Bonjour, bienvenue sur Sûr Froide. Si vous appréciez mon travail, merci d'aimer et partager ma vidéo, ça aide au référencement de ma chaîne. Miyuki Ishikawa est né en 1897, dans la ville de Kunitomi district de Higashimorokata, préfecture de Miyazaki, au Japon. Miyuki a une enfance malheureuse, alors qu'elle est souvent affamée et brutalement battue par son père cruel. La police pense que c'est une enfance malheureuse qui a transformé Miyuki en une personne sans émotion. Elle est diplômée de l'université de Tokyo. Selon les souhaits de sa famille, elle épouse Takeshi Ishikawa, bien qu'ils n'ont jamais eu d'enfant. Après cela, Miyuki est devenue sage-femme à la maternité de Kotobuki. Miyuki gravit les échelons pour devenir la directrice de l'hôpital. A ce stade, Miyuki est considérée comme une sage-femme qualifiée, bien que le Japon n'ait pas encore considéré cette profession comme un travail officiel et n'ait pas délivré de licence d'exercice. Son expérience en tant que sage-femme est sans pareil, et de nombreux patients ont déclaré être satisfaits de ses services. Mais le Japon des années 1940 est très différent du Japon d'aujourd'hui. La nation d'Asie de l'Est connaît une terrible crise sociale après la guerre dévastatrice, la bombe atomique a dévasté le pays, et l'économie. Dans les années qui ont suivi la seconde guerre mondiale, la pénurie alimentaire est un véritable problème. Le bombardement aillé des lignes de train, entraîne une perturbation de la chaîne d'approvisionnement, et le manque d'approvisionnement pendant la guerre elle-même entraîne la famine, dans tout le pays. Parfois, les gens faisaient la queue pendant des heures, juste pour un bol de soupe ramène. En conséquence, de nombreuses femmes abandonnent leurs enfants dans les maternités, ou les laissent mourir de froid. Au milieu des difficultés, le Japon connaît aussi un phénomène social, le boom des naissances. On pense que ce phénomène est dû au grand nombre de mariages retardés pendant la guerre, de couples séparés à cause des bombes. Mais surtout, elle est aussi liée au besoin le plus pur, et le plus légitime de chacun de retrouver une vie normale. Il s'agit de fonder une nouvelle famille et de se débarrasser de la douleur. Face à ce problème grandissant, Miyuki Ishikawa fait l'impensable. Alors qu'elle réalise le nombre croissant de bébés nés à l'hôpital, Miyuki Ishikawa semble penser qu'ils sont un fardeau, plutôt qu'un miracle. Les parents de ses enfants sont trop pauvres pour subvenir à leurs propres besoins, et pour s'occuper d'un enfant. Miyuki pense que la meilleure solution serait de laisser ses enfants mourir, plutôt que de les faire traverser une vie de souffrance, de maladie et de pauvreté. Pour légitimer son travail, Miyuki invite son mari à travailler avec elle, et recrute un autre médecin, Shiro Nakayama. Le couple travaille en tandem avec ce médecin corrompu, qui falsifie les certificats de décès des bébés, pour se débarrasser du bureau du quartier local. Peu à peu, Miyuki transforme son idée en un moyen de gagner de l'argent, et va convaincre les parents d'abandonner leurs enfants. L'exploitation des corps de bébés innocents, rapporte à Miyuki et à son mari d'énormes revenus. Miyuki Ishikawa ne porte pas le nom de sage-femme démoniaque sans raison. Certes, elle n'est pas la seule personne à assassiner des bébés et des enfants au Japon, en 1930, les habitants d'Itabashi ont été accusés d'avoir assassiné au moins 40 enfants adoptifs, et en 1933, Hatsutar Kawamata a été accusé d'avoir assassiné au moins 25 enfants. Beaucoup ont vu ses actions comme un acte de miséricorde en quelque sorte. Et bien que le bilan final des enfants morts soit incertain, les experts pensent qu'elle a assassiné au moins 103 bébés, ce qui, même à un si petit nombre, fait d'elle la tueuse en série la plus prolifique du Japon. Des problèmes sont survenus lorsque Miyuki Ishikawa commence à exiger le paiement de ses services. Miyuki et son mari affirment que les importantes sommes forfaitaires coûteraient moins cher aux familles que d'élever l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Pourtant, le stratagème restera inconnu jusqu'en 1948, lorsqu'une découverte fortuite aboutit à l'arrestation, au procès et à la condamnation de la sage-femme. Le 12 janvier 1948, des policiers en patrouille découvrent les restes de cinq des victimes de Miyuki Ishikawa. Les autopsies ont conclu qu'aucun des bébés n'est mort de cause naturelle. Ishikawa et son mari sont ensuite arrêtés. Ne s'arrêtant pas là, en attendant un procès, l'enquête a conduit la police dans un temple où elle retrouve une trentaine de corps de bébés enterrés sur les lieux, et une quarantaine de corps dans un sanctuaire, sur un autre domaine. Tous avaient la même cause de décès que les cinq corps retrouvés auparavant. Mais les procureurs ont rencontré un problème. Miyuki a affirmé que les enfants ont été abandonnés par leurs parents à cause de la pauvreté, et qu'en tant que tels, les décès étaient la faute des parents, et non de Miyuki et de son mari. Shiro Nakayama, le docteur complice qui a aidé le couple, en falsifiant des certificats de décès, témoigne qu'il écrivait sur ses certificats de décès, que les bébés étaient morts de cause naturelle. Monsieur Ishikawa témoignera plus tard, qu'il faisait payer 1000 yens, chaque bébé, en plus de nombreux autres cadeaux. Bien sûr, le docteur Nakayama a affirmé que lorsqu'il était appelé en consultation par les Ishikawa, l'enfant en question avait toujours été dans un état trop avancé, pour une aide médicale. Il n'y avoir accepté de l'argent, pour les 39 certificats de décès signés. Lorsque Miyuki est arrêté, 5 bébés survivants sont retirés de sa garde. Tous seraient dans un état critique, souffrant de malnutrition, de pneumonie, de bronchite et de maladie de la peau. On ne sait pas si ces 5 bébés ont pu récupérer, ou s'ils ont également été ajoutés à son nombre de morts. Ishikawa est condamné à seulement 8 ans de prison, pour son rôle dans les meurtres. Son mari et le docteur Nakayama ont chacun été condamné à 4 ans de prison. Les hautes cours ont considéré les crimes de Miyuki, comme des crimes par omission, similaires à l'homicide involontaire dans les tribunaux américains, c'est pourquoi sa peine était si légère. Malheureusement, il n'était pas si rare, que des meurtriers écopent d'une peine aussi courte. Alors que le taux de condamnation au Japon est extrêmement élevé, quelque chose comme 99% des affaires jugées, aboutissent à des condamnations, le nombre d'années d'emprisonnement semble assez faible. Surtout pour des cas extrêmes comme celui-ci. Miyuki a affirmé, et peut-être croyait-elle vraiment, que ses bébés valaient mieux mourir, que de vivre une vie de pauvreté, de maladie et de souffrance. De toute évidence, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son cerveau, car je ne peux qu'imaginer à quel point ces bébés ont dû souffrir, seuls, mourant lentement alors qu'elle les laissait mourir de faim. Le couple a fait appel du verdict en 1952 et a été réduit de 4 à 2 ans, par la haute cour de Tokyo. Ce jugement a fait polémique. On ne sait rien de Miyuki Ishikawa, et de ce qui lui est arrivé une fois sorti de prison. Nous savons que même si elle est restée mariée, leur mariage n'a pas produit d'enfants, ce dont je pense que nous pouvons tous être reconnaissants. En raison du nombre de vies tuées, Miyuki Ishikawa est considérée comme la tueuse en série la plus brutale de l'histoire du Japon, même si cette femme n'a pas payé pour ses crimes. Même le nombre de bébés tués par Miyuki reste un mystère. Jusqu'à présent, la police n'a pas été en mesure de déterminer le nombre exact de victimes de Miyuki, sachant seulement qu'elle a assassiné au moins 103 à 169 bébés nés. Le cas de Miyuki Ishikawa a également eu un autre résultat final, bien plus percutant, la légalisation de l'avortement. Avant les meurtres de Miyuki Ishikawa, l'avortement était illégal au Japon. Les chercheurs pensent que cela a contribué à la crise des enfants non désirés dans le pays. Mais le 13 juillet 1948, environ six mois après l'arrestation d'Ishikawa, la loi sur la protection du corps de la mère a été adoptée, ce qui a ouvert la voie à la légalisation de l'avortement pour des raisons économiques en 1949. Au Japon, en 2007, dans un hôpital de Kumamoto, il est mis en place une trappe à bébés, pour permettre aux parents de laisser les nourrissons de manière anonyme. Il y a eu un total de 125 bébés abandonnés, au cours des neuf années, jusqu'en mars 2016, alors qu'elle reste la seule installation de ce type dans le pays. Son existence a suscité de nombreuses controverses, les défenseurs l'appelant un dernier recours pour sauver des vies, et les opposants le considérant comme donnant le feu vert aux parents, pour qu'ils abandonnent leurs enfants. Cependant, au Japon, l'abandon d'un bébé est normalement puni d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison.